Hello ! Aujourd'hui, encore un autre bond dans le temps, on se retrouve en Italie en 1480 et je vais te parler de la Vierge au Rocher de Léonard de Vinci qui est une toile commandée en 1483 et que tu peux retrouver au Lourdes. Notamment il y a une expo Léonard en ce moment, donc je t'invite à aller la voir, je vais bientôt y aller aussi, je t'en reparlerai. Juste avant, je vais te voir un petit peu, te refaire un tout petit contexte historique. Léonard, il fait un séjour à la cour de Milan dans les années 1480 et il va s'y installer dans les années 1482 à Sporza. Je suis désolée pour les prononciations, je ne parle pas italien. Il pourra et il va continuer ses recherches en plus de ses obligations, c'est-à-dire tout ce qui va être créé pour les fêtes de cours, créer des machines de guerre, ce genre de choses. Dans la première commande, un retable est demandé par la confrérie de l'Immaculée Conception dans l'église de San Francesco Grande, je pense que c'est comme ça, et il va devenir un tableau central. La Vierge au Rocher a deux versions. Les deux versions, elles montrent une utilisation différente de la lumière. L'éclairage est plus violent dans l'une que dans l'autre. La lumière vient de la gauche au premier plan et donne beaucoup de relief au personnage qui est presque sculpté. La première version, elle est assez énigmatique et on n'arrive pas à identifier les personnages à part la Vierge et on ne comprend pas les gestes non plus. Dans la version qui se trouve à Londres, on essaye d'avoir quelque chose de plus clair, notamment avec l'auréole, l'aile des anges, on enlève le geste ambigu et on va ajouter des attributs, ce qui va faciliter la lecture. C'est une scène qui s'inspire en fait d'une légende qui raconte la rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus, ayant tous deux échappés au massacre des innocents. Je te rappelle qu'on fait une prédiction au roi Hérode comme quoi on va lui prendre son trône et du coup, il décide de tuer tous les enfants, tous les petits garçons nés à ce moment-là. C'est ce qu'on va appeler le massacre des innocents, mais Jésus et sa famille va y échapper. Au moment de cette rencontre, Jésus va baigner Jean-Baptiste et ce dernier va le baptiser. Dans la légende, les deux personnages se rencontrent dans un désert et cette grotte pourrait faire allusion à ce lieu. Léonard va se concentrer sur la représentation des effets optiques. On a une lumière qui illumine les personnages à l'entrée de la grotte, mais on a aussi une autre source de lumière qui vient du fond de la composition. C'est une lumière très souple et une lumière qui modifie les couleurs. Il va notamment parler du traitement de l'ombre dans son traité de peinture. Pour lui, on ne doit pas cerner les contours, mais on doit plutôt avoir un rapport fusionnel. C'est-à-dire, tu peux faire le test de toi-même, quand tu regardes un objet, les contours de cet objet ne sont pas nets, en fait, ils sont un petit peu floutés. Et Léonard, il va essayer de rendre compte de cet effet flouté. Cet effet flouté, ça a un nom, une histoire de l'art, ça s'appelle le sfumato. Je fais des prononcations très bizarres en italien, mais bon. Ce n'est pas un simple clair-obscur, puisqu'il va indiquer la qualité qu'a la lumière à glisser sur les corps. Toute cette réflexion va s'appuyer sur des réflexions concrètes. Ça, c'est un peu ce que je t'ai dit, mais Léonard s'aperçoit que quand on regarde, on ne voit pas des corps plastiquement isolés. Et ça, c'est à mettre en parallèle avec des écrits de Pline. En tout cas, j'espère que j'ai pu un petit peu plus en apprendre sur le sfumato, sur cet épisode qui est représenté dans la Vierge au rocher. Et je te retrouve demain pour une nouvelle analyse. Sous-titrage ST' 501